salut à tous j'espère que vous allez bien ouais tranquille donc préparation mentale technique redoutable booster votre mental pendant l'effort c'est ce qui est plus important ce que dans la vie courante le mental ça joue avec tout ce que vous faites mental et le reste qui va avec la motivation donc première étape le mental pour quoi faire tolérer la douleur et la fatigue et force mentale dans la vie quotidienne le mental le mental vous allez gagner c'est avec la souffrance la motivation la détermination qu'on y arrive dans la vie tous les jours donc et vous allez gagner aussi en confiance de vous même c'est que vous allez travailler sur vous même c'est ce qui est important dans la vie tout ce que vous faites en famille après le training plus fort mental bénéficie des capacités mentales le corps et l'esprit c'est ce qui est important le corps et l'esprit le mental qui va avec après comme on dit la route elle va bien un douleur deuxième le monologue intérieur positif ou dialogue inter interne positif positif donc prendre conscience de ses pensées négatives remplacées par des pensées positives c'est ce qui est aussi avec la bouche on travaille avec le mental tout ce qu'on fait en salle de sport en salle de musculation ça vous aide aussi de vous aider de vous améliorer au niveau de la bouche c'est ça et vous allez voir que vous allez être de pas mal de temps vous allez être bien donc après dans un état d'esprit constructif dans un état d'esprit quand vous allez dialoguer vous allez avoir un esprit constructif écouter c'est ce qui est important dans la vie même dans le couple parce que dans le couple et il y en a beaucoup qui se bouffent la gueule qui se prennent la gueule si vous restez zen tout va aller bien donc troisième étape distraire l'esprit tromper les esprits donc c'est un travail que vous allez faire en salle de musculation tout ce que vous allez faire ça joue avec le mental quatrième le chèque 1 qu'un king ça veut dire quoi faire un bilan de votre corps ça veut dire prenez des vidéos prenez des photos prenez des pauses prenez une dizaine de photos par mois et de faire l'état des lieux de votre corps libérer votre détention ça veut dire vous allez faire un bilan vous allez regarder vos orteils si vous allez regarder les pecs les avant-bras les jambes si vous avez des douleurs vous allez faire un contrôle de soi-même c'est ce qui est important c'est que ça va passer laisser passer l'orage appeler le point de rupture le moment de délicat va passer ça veut dire si vous avez des douleurs si vous avez des problèmes personnels comme on dit laisser passer l'orage et ça va mieux donner tout au sport on a tous des problèmes on a tous on n'est pas on n'est pas sain dans la vie donc si vous avez des problèmes mentalement si vous avez si vous êtes nerveuse dépenser tout en musculation c'est ce qui est bon donc ça va passer votre corps qui qui souffre si vous avez un corps qui souffre si vous n'êtes pas bien dans la peau faites du sport ça va vous dégager pas mal de choses donc sixième gérer la douleur plus fort mentalement et physiquement si vous êtes concentré si vous êtes droite vous allez voir vous allez réussir la clé de la réussite la clé de la réussite c'est la souffrance qui paye et le mental le mental d'acier pour avoir un mental d'acier il faut être costaud septième vous êtes passé dans la salle de sport parler aux autres concurrents bonne distraction donc ça veut dire discuter faire après pendant votre pause après vous attaquer votre votre programme huitième à une raison d'une mission une raison d'une mission c'est que c'est un objectif tu vas atteindre ce que tu veux construire au niveau de ta masse musculaire ne vienne prenez le plaisir et le sourire le plus important c'est quand vous venez à la salle avec le plaisir et le sourire vous allez déguster le plaisir de la salle de musculation ce que vous aimez vous faire et vous allez voir que vous allez être plus costaud mental qu'autre chose c'est plus important c'est pour moi c'est la ligne droite et la clé dans le niac on démarre et toujours avec la niac je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine